Hare Krishna. Aujourd'hui, le 4 avril 2022, nous avons eu le séminaire donné par Veshi Saka Prabhu sur l'un des cinq aspects importants de sa vie de dévotion. Aujourd'hui, c'était l'importance du Srimad Bhagavatam. Il a expliqué que le Srimad Bhagavatam est manifesté de temps en temps et c'est également l'incarnation de Krishna. Le Bhagavatam s'adresse à toute espèce d'être humain, toute espèce de niveau psychologique. Ça donne le médicament à toute personne. Il a commenté le fait que le Srimad Bhagavatam nous donne l'explication entre la différence entre la matière et l'esprit. Bien entendu, nous savons tous que le Srimad Bhagavatam est le commentaire naturel du Vedanta Sutra. Naturel tout simplement parce qu'il a été donné par l'auteur Sri Avasadev lui-même. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que celui qui goûte le Srimad Bhagavatam, il est comme un signe. Celui qui ne le goûte pas, il est comme un corbeau. Pourquoi maintenant c'est important d'écouter le Srimad Bhagavatam ? De nombreux versets glorifient le Srimad Bhagavatam et l'écoutent. Il y a une série de versets qui expliquent justement l'importance en écoutant le Srimad Bhagavatam. Ça enlève toutes les impuretés de notre cœur. Ça change notre perception, ça purifie notre état d'esprit et ça nous révèle le monde spirituel. C'est un livre très poétique. Même s'il est écrit en prose, il permet à le cœur de s'ouvrir et de trouver justement ce que l'on cherche, c'est à dire la relation avec Sri Krishna. Le Bhagavatam transforme notre cœur, notre mental. Et il s'adresse aux personnes qui ne sont pas envieuses, qui ne sont pas des trompeurs. Le Bhagavatam présente le pur service de dévotion comme le but. Il n'y a pas de jeu dans ce livre. Ce livre vient du monde spirituel. Il est rempli des divertissements de Krishna. Vyasadeva, quand il a écrit le Vedanta Sutra, il n'était pas complètement satisfait. Et là, son maître spirituel, Narada Muni, est arrivé et tout de suite, il a perçu la faiblesse de Vyasadeva. C'est cette faiblesse qui l'empêchait d'être heureux. Il a donné l'instruction à Vyasadeva de méditer sur le divétissement de Radha et Krishna. Et Vyasadeva, en appliquant l'enseignement de son gourou, il est arrivé en trance. Il a vu Krishna dans sa trance. Il a compris les Shatushloki, les quatre versets qui sont la base du Bhagavatam et qu'il a développé dans ses 18 000 versets. Shaila Prabhupada, lui, traduire le Shri Mal Bhagavatam, c'est l'œuvre de sa vie. Il a commencé en Inde, en Tanduradamodha, à Vrindavan, à Chipiwada, à Delhi. Il est en pleine méditation. Sur le Shri Mal Bhagavatam, il tapait la machine avec deux doigts. Il tapait la machine, il tapait la machine, il tapait la machine. En écoutant le Shri Mal Bhagavatam, on peut se détacher des activités matérielles, de la perspective matérielle, tout simplement parce que le monde spirituel est dans le Shri Mal Bhagavatam. On explique également que le Shri Mal Bhagavatam, il a la puissance de révolutionner les cultures impies de ce monde. Et à la fin de la présentation de Veshi Sikha, qui était très très profonde, on lui a demandé la question. Quelle est l'expérience personnelle de Veshi Sikha ? Comment, disons, arriver à pouvoir distribuer les Shri Mal Bhagavatam ? Il a expliqué principalement, c'est en trois étapes. La première, c'est avoir une très bonne sadhana, une sadhana forte, c'est-à-dire un grand japa. Suive bien entendu les 4 principes du directeur strictement. Essayez de comprendre que lire le Shri Mal Bhagavatam au maximum. Et en lisant le Shri Mal Bhagavatam régulièrement, on va pouvoir développer cette force intérieure. Il a mentionné l'application qu'il a développée, qu'on appelle en anglais « Be a sage page by page », c'est-à-dire « soyez un sage page après page » qui nous aide, si on veut lire le Bhagavatam ou un autre livre de Shri Mal Bhagavatam à déterminer pendant combien de temps on peut dévouer à cette lecture. Par exemple, si quelqu'un lit tous les jours 41 pages du Shri Mal Bhagavatam, il va pouvoir lire les 12 chants en une année. Il a expliqué que la deuxième étape dans cette, développer cette force spirituelle, c'est montrer le Bhagavatam le maximum de fois. Plus on va le montrer, plus on va être capable de lui distribuer ces livres-là. Le troisième point, c'est organiser sa vie pour que ce soit bien clair que le Shri Mal Bhagavatam est un aspect très important de notre vie. Il a également développé le point qu'un des vous a posé une question sur le fait comment développer des communautés. et on peut développer des communautés en basant, la base des communautés doit être le fait du Shri Mal Bhagavatam, de lire, étudier, discuter, s'enquérir, approfondir, partager les réalisations sur le Shri Mal Bhagavatam. Shri Mal coding, Shri Mal forgiven j'y j'ai le casllo. qu'ils aillent.